Au fait, Christian, au fond, pourquoi des blouses vertes ? Ah, alors nous les municipaux, on porte des blouses vertes pour se confondre. En excuse ? Non, avec les feuilles. Ah, elle n'est pas un peu grande, ma blouse ? Écoute, sans, il te faut avoir toujours une veste grande, ou une chemise grande, ou une blouse grande. C'est une technique pour se faire plaindre. Ah bon ? Une blouse, si tu la portes bien coupée, essayante, personne ne va te plaindre. Si tu la portes trop grande, avec les manches trop longues, tiens, vas-y, regarde, vas-y, mets-la, c'est là. Oui, jamais, là. Là, tu n'es pas critiquable. Ah bon ? Tu vois, à l'œil, c'est capital, l'œil. Ton œil est fatigué, c'est pareil, tu dois avoir un œil fatigué. Très fatigué ? Voilà, comme ça, voilà. Voilà, très fatigué. Là, j'ai la paupière qui tombe sur l'œil. Là, on te plaint, quand tu manges, c'est pareil. Tu dois manger ton sandwich comme un type qui n'a pas l'appétit, comme un type qui est crevé. Tu vois, essaye d'éviter l'enthousiasme, la joie de vivre. Tu es un employé municipal, tu te combattes. Pourquoi ? Ça énerve les gens ? Non, mais enfin, c'est eux qui payent les impôts. Ils n'ont pas envie de voir leurs impôts rigoler. Ah, oui, c'est des notions qu'on n'a pas naturellement. Non, mais c'est pour ça que c'est tout un métier, c'est toute une formation, c'est une vie de travail. C'est comme les 35 heures, il faut les sauver ou pas ? Mais sûr que non, il ne faut pas les sauver. Ah bon ? Mais tu rigoles ou quoi ? Ça fait longtemps qu'on n'en fait que 28. Ah oui. Dis-moi, est-ce que tu viens au syndicat ce soir ? Je ne sais pas si je vais me syndiquer. Mais attends, tu es libre, tu feras comme tu veux. Quand on est à la ville, tu as deux sortes de travailleurs, les titulaires et les non-syndiqués. Ah, je crois que je vais me syndiquer. Eh bien tu vois, voilà. Pense à l'argent, vous faites pour la cotisation. Ah oui, c'est combien ? 60 euros. Ah, mais il y a ma femme aussi, comme elle voudrait rentrer peut-être à la mairie, c'est peut-être bien qu'elle s'y mette aussi, non ? Mais bien sûr que c'est bien. Attention, ne te dis pas qu'on peut la pistonner, mais disons qu'on peut regarder son dossier dans notre oeil. D'accord, alors si elle vient aussi, ça fait combien pour elle ? Eh, vous êtes deux, c'est dégressif. 60 et 60, ça fait 130. Ah oui, ça serait con de ne pas en profiter quand même. Eh, attends, attends, eh, tout ça, pas pour rien. Tu te retrouves quand même abonné à La Vie en Vert, l'hebdomadaire mensuel du syndicat. Première naissance, un bouquet de fleurs. Première mort, une gerbe. Ah oui, le temps passe vite avec vous, ça fait froid dans le dos quand même. Et attends, mieux que ça, tu as 20% de réduction au funérarium. Écoute, il n'est jamais trop tard pour faire des économies. Mais voilà, ça serait con que ça parte à fumer. Bien sûr. Eh, en parlant de ça, tu sais que Pierrette Luge, notre collègue qui nous a quittés, elle travaillait au guichet de la piscine. Oui, j'ai appris ça, il paraît qu'elle avait pas mal de feu à la garrigue. Oh putain, eh, tu sais qu'est-ce que c'est pas que du chlore ? Oh putain, tu sais comment on l'appelait ? Non. La bande de fond. Ouh là ! Ah ouais. On forme une sacrée équipe quand même. Oui, bien sûr, on forme une équipe. Bon allez, écoute, bonjour. Ah non, j'allais te dire, on y va, t'as vu l'heure où il est ? Quel heure il est ? Il est presque 10h. Ah ouais. 10h, tu t'y mets pas. Non. Moi je suis pour qu'on attende tranquillement la fin de matinée, et à 15h, dès le début d'après-midi aussi, mais... Putain, quel rythme quand même. Eh bien sûr, il faut le savoir. Les Chevaliers du Fiel sont aussi en podcast gratuit sur francebleu.fr